Quels sont les enjeux de l'initiative de mise en œuvre ? Fin 2010, le peuple suisse a accepté l'initiative sur le renvoi. Cette dernière exige que les étrangers quittent la Suisse lorsqu'ils sont condamnés pour certaines infractions. En mars 2015, le Parlement a adopté les dispositions légales nécessaires à cet égard. En raison des nouvelles lois, les étrangers sont expulsés de Suisse lorsqu'ils ont tué, gravement blessé ou mis en danger un autre être humain ou lorsqu'ils ont commis un crime d'ordre sexuel. Dans certains cas exceptionnels, par exemple pour des personnes qui sont nées et ont grandi en Suisse, le tribunal peut renoncer à une expulsion. Qu'est-ce qui changerait ? Si l'initiative de mise en œuvre est acceptée, elle réglera dans les moindres détails comment l'initiative sur le renvoi doit être appliquée. Les étrangers seront automatiquement renvoyés de Suisse lorsqu'ils ont été condamnés pour certains crimes. Les circonstances particulières, la gravité du crime ou l'importance de la peine ne seront pas prises en considération. Il est ainsi prévu d'expulser les personnes qui ont commis des délits moins graves lorsqu'elles ont déjà été condamnées une fois au cours des dix dernières années. Dans ce cas, les circonstances particulières, la gravité du crime ou l'importance de la peine ne seront pas non plus prises en considération. Si ces personnes sont torturées ou poursuivies dans leur pays d'origine, une expulsion ne pourrait être évitée qu'à titre provisoire. De plus, l'initiative détermine que les nouvelles règles priment les normes du droit international qui ne sont pas impératives. Quels sont les arguments des partisans ? L'initiative de mise en œuvre permet d'accroître la sécurité en Suisse puisque les criminels étrangers seront expulsés dans tous les cas de figure. L'initiative met finalement en œuvre la volonté du peuple exprimée en 2010. Elle ne peut plus être modérée par le Parlement. Quels sont les arguments des opposants ? L'initiative met en péril les traités internationaux comme la Convention européenne des droits de l'homme. Ces derniers ne doivent pas être remis en cause. L'initiative de mise en œuvre court-circuit le travail du Parlement et les tribunaux seront restreints dans leurs décisions. Cela va à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs. Si tu veux que l'initiative de mise en œuvre soit acceptée, vote oui. Au contraire, si tu veux qu'elle soit rejetée, vote non.